Bonjour, bienvenue dans Transportez-vous TV, le supplément vidéo de votre magazine papier. Au sommaire, la découverte du CEDEX de Babinière avec Géraldine Clopo et Sadi Ounas, chef de projet à la DTMO de la Semitane. Puis nous recevrons les co-organisateurs d'un job dating qui aura lieu fin mai sur le réseau. Dans l'immédiat, nous avons rendez-vous avec Olivier Legontec, directeur général. Avec lui, nous allons parler de l'actualité de la Semitane, en ligne directe. Bonjour Olivier. Bonjour Julien. Pourquoi avoir choisi de mettre en place ce nouveau magazine vidéo ? Alors, parce que nous avons le souhait de communiquer. Nous sommes une grosse entreprise du territoire nantais. Nous avons de beaux projets en termes de mobilité. Et donc nous communiquons déjà par un magazine qui paraît 3-4 fois par an, le magazine Transportez-vous. Nous communiquons aussi par voie de presse. Nous communiquons par les médias sociaux, notamment LinkedIn. Et nous avions la volonté d'aller au-delà de l'écrit ou des textes en donnant des images pour mieux montrer ce que nous faisons de bien. Alors, ce premier numéro, sa thématique, son grand thème, c'est Babinière, le CETEX de Babinière. C'est un projet XXL. Je vais vous demander de nous en dire un petit peu plus. Oui. Alors, c'est un projet XXL à plusieurs titres. Il faut savoir que ce sera le plus important centre d'exploitation de tramway en France, puisqu'on va pouvoir y remiser 61 rames et faire la maintenance de ces rames-là. Donc, c'est un projet qui s'étend sur 7 hectares et demi. Et en fait, c'est un projet qui a plusieurs volets. Bien sûr, remiser et entretenir les rames. Mais également, c'est le prolongement de la ligne 1 jusqu'à la Chapelle-Sorère, jusqu'à Babinière. Il y a également autour du projet la construction d'un parking relais de 450 places. Et puis, un pôle d'échange qui va l'accompagner avec le prolongement de certaines lignes pour justement relier le tramway à cet endroit-là. L'objectif, c'est de l'ouvrir à l'été 2025 pour qu'à la rentrée, tout fonctionne, le CETEX, mais également le prolongement de la ligne 1. On fait un zoom un petit peu plus important. Le CETEX va permettre d'accueillir de nouvelles rames, les nouvelles rames ? Alors, il va permettre justement d'accueillir les nouvelles rames CITADIS. Donc, on va en avoir 14 en premier temps, mais 61 à terme. Donc, il est évidemment important de pouvoir les remiser. C'est des rames de grande longueur, 46 mètres. Et puis, ça va permettre le prolongement de la ligne 1 jusqu'à Babinière, ce qui va permettre de faciliter les liaisons par l'est, entre la gare, l'est et le nord, du coup, au niveau de la Chapelle-sur-Arde. Et ça préfigure demain le prolongement de la ligne 1 pour rejoindre la ligne 2. On en parlera tout à l'heure avec Géraldine et avec Sadi, puisqu'on sera sur place. Il y a d'autres projets qui sont en cours ? Alors, il y a beaucoup de projets actuellement. On est dans un pic de projets qui correspond aux nombreux investissements qui sont réalisés par Nantes Métropole en termes de mobilité. Et donc, nous portons pour le compte de Nantes Métropole ces projets-là. Il y a la construction du CETEX de Babinière. Et puis, on a également à côté la réception avec la commande des 61 rames de tramway. Donc, 14 vont être livrés cette année et ensuite le reste jusqu'à 2026. Et puis, on a un autre très grand projet. C'est la construction de deux lignes de tramway supplémentaires et une ligne de busway pour une livraison en 2027, fin 2027 de ces lignes. Merci beaucoup, Olivier. Merci de nous avoir répondu. On vous retrouvera à la fin de ce magazine. Avec vous, on va en savoir un petit peu plus justement sur votre personnalité. Ce sera dans Mobilis Immobilier. On vous posera des questions un peu plus personnelles. Et puis, là, je vous propose de retrouver Yves-Olivier Lenormand. Il est le leader ici en Loire-Atlantique des entreprises S'engages. En partenariat avec les entreprises S'engages, vous montez un événement qui a déjà eu lieu, qui s'appelle le tram de l'emploi. Voilà, changement de monde cette année, changement de concept. On en parle justement avec Yves-Olivier Lenormand et avec Benoît Devasso. Benoît Devasso, bonjour. Bonjour. Yves-Olivier Lenormand, bonjour. Bonjour. Alors, le duo tramway et emploi est de nouveau sur la ligne. On a connu le tram de l'emploi ici à Nantes. Ça a été un succès. Parlez-moi de ces deux premières éditions. Donc, elles combinaient à la fois un job dating dans le tramway, mais aussi un village d'emploi sur le parvis nord de la gare SNCF. Il y a eu beaucoup de connexions entre les entreprises et les demandeurs d'emploi qui ont débouché sur des concras. Et comme cela a été une réussite dans la ville de Nantes, une autre ville a lancé aussi le concept, donc Toulouse avec TCO. Et ça s'est traduit par deux tramways qui ont été aussi une véritable réussite. 2024, nouveauté, c'est plus le tramway de l'emploi. Vous changez le concept. Donc, ce sera un job dating, mais cette fois-ci dans quatre villages emploi thématiques qui seront disséminés dans la ville de Nantes. Et les candidats pourront aller sur les villages grâce au tramway. Justement, vous parliez de quatre villages. Quelles sont les thématiques ? Il y aura un premier village sur le parvis nord de la gare SNCF, donc un village transport. Il y aura un village commerce artisanat et digital à commerce. Il y aura un village industrie et bâtiment à Pont-Rousseau. Et enfin, il y aura un quatrième village, service à la personne, service aux entreprises, à la Luchère. Pour avoir plus d'informations sur ce job dating, il suffit d'aller sur le site internet du GRP Pays de la Loi ou bien sur celui de la Cémitane. Benoît, quelle est l'implication de la Cémitane sur cet événement, mis à part l'organisation ? Déjà l'organisation, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, d'énergie pour nous. Et puis après, c'est un travail en partenariat, comme le disait Yves-Olivier, avec les entreprises S'Engage, avec d'autres aussi partenaires de l'emploi sur l'agglomération qui nous accompagnent pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse réunir un maximum d'offreurs d'emploi et puis de demandeurs pour qu'ils puissent trouver à cette occasion-là un job, un stage en CDD, en CDI, une formation, une alternance et qu'ils puissent trouver chaussures à leur pied, on va dire. Sur les deux précédentes éditions, vous étiez parmi les offreurs d'emploi. Vous avez recruté ? Alors bien sûr, on a recruté. C'est pour nous des occasions de mise en lumière, c'est de l'activité de la Cémitane. On a plus de 80 métiers dans l'entreprise. On recrute en moyenne entre 100 et 150 personnes par an. Donc ça nous permet de nous rendre visibles, de continuer à nous rendre visibles pour le plus grand nombre et pouvoir leur proposer, bien tout simplement, de venir intégrer la question des mobilités au sein de la Cémitane et trouver un emploi au sein de l'entreprise. C'est le 29 mai, de 14h à 18h, dans les quatre stations, quatre villages emplois de job dating que l'on propose et que l'on ouvre sur l'agglomération nantaise. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Je vous propose maintenant d'aller là où peut-être les nouveaux recrutés de la Cémitane travailleront bientôt, c'est-à-dire sur le CETEX de Babinière. On y va tout de suite. Bonjour Géraldine. Bonjour Julien. Merci de nous accueillir ici sur le site de Babinière. Alors Olivier Legrontec nous disait tout à l'heure que c'était un site et un chantier majeur pour la Cémitane. On en est où aujourd'hui ? Aujourd'hui, les travaux ont commencé déjà depuis presque deux ans et demi, au 1er août 2022. On a fait des gros travaux de terrassement et de mise à niveau du site, beaucoup de réseaux également. À partir de février 2023, on a commencé les travaux bâtiments. Et puis à l'été, les travaux plus liés aux ferroviaires, c'est-à-dire la voie ferrée, les fondations des poteaux, des lignes aériennes de contact. Et puis depuis, on est en phase intensive de voie ferrée, comme on voit derrière nous, pour avancer sur le site. Et on a également réalisé la totalité du pont qui passe au-dessus du périphérique, qui a été lancé à l'été 2023. Les équipes de la Cémitane se sont ici surinvesties ? Oui, c'est un projet de la Cémitane pour la Cémitane. En effet, Nantes Métropole nous a délégué un mandat pour piloter ce projet. Mais nous travaillons pour les équipes de la Cémitane, que ce soit pour l'exploitation du site, le terminus du tramway à Babinière, mais également pour maintenir les rames de tramway dans ce nouvel atelier qui est réalisé sur ce site. Alors je suppose qu'il y a d'autres entreprises qui ont travaillé avec vous quand même ? Oui, bien sûr. Ce n'est pas nous qui réalisons les études, notamment toute la partie technique. Donc on a une maîtrise d'œuvre pour la partie extérieure et ferroviaire qui est menée par un Gérop. On a également, évidemment, pour la réalisation beaucoup d'entreprises du BTP, pour n'en citer que quelques-unes. On a Colas qui a fait toute la partie terrassement, Bouygues qui a fait les murs. On a ETPO qui a réalisé le pont. On a Colas Rail qui a un gros travail de voie ferrée, plus de 15 km de voie qu'on peut voir derrière nous. On a aussi TSO pour tout ce qui est poteaux, caténaires. Donc on a aujourd'hui une quinzaine de lots sur le site, rien que pour la partie ferroviaire au sens large. On revient à la Semitane. Comment est-ce que vous êtes organisée ? Il y a combien de personnes qui ont travaillé de la Semitane ici ? La Semitane, il y en a pas mal. Il y a une grosse vingtaine de personnes qui est sur le projet. Alors pas tout le temps, pas à 100%. On est à peu près 6, 7 à 100%. Mais une grosse vingtaine de personnes qui travaillent. Mais également plus ponctuellement d'autres équipes. Tout ce qui est informatique, matériel roulant. Beaucoup de gens ont été consultés. Ça représente quand même beaucoup de temps. Et je n'en ai pas parlé tout à l'heure. Mais pour les travaux, on a aussi plus de 550 000 heures de travail en tout. Qui sera sur les 3 ans et demi du projet. Donc ça représente un temps considérable sur Nantes et sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Alors, même si le site sera opérationnel en septembre 2025. Je pense que je ne me trompe pas trop en s'y concerne cette date. Les travaux ne sont pas finis, on l'a bien vu. Mais vous devez être très fière de l'accompli. Ah bah oui, c'est un beau projet. Je suis là depuis 2018. Donc ça fait déjà plus de 5 ans et demi. Donc c'est vrai que de voir le projet du début à la fin. C'est vraiment une fierté. Et puis une avancée dans le projet. Tout ce qu'on a imaginé tout au début sur un plan devient réalité après dans la vie future. Donc c'est vrai que c'est super intéressant pour tous. Ce n'est pas que pour moi, pour toutes les équipes qui ont travaillé sur ce projet. Merci beaucoup Géraldine. Merci pour cette visite malgré la pluie. On a été très courageux sur ce coup-là. Je vais aller retrouver à l'abri Sadi. Avec lui, on va parler des bâtiments qui ont été construits. Sadi, bonjour. Bonjour. Alors si je viens vous voir, c'est parce que je voulais que vous nous parliez un petit peu des bâtiments qui ont été construits ici sur le site de Babinière. Des bâtiments qui vont recevoir les collaborateurs de la Semitane. Combien en avez-vous construit et quelles sont leurs particularités ? Sur le périmètre du CETEX, nous avons quatre bâtiments. L'atelier, le bâtiment principal, 12 000 m². Dans lequel nous sommes ? Tout à fait. Oui. La station service, où on a une machine à laver et une zone de sablage pour les tramways, 1700 m². Un bâtiment à exploitation pour les prises de service pour les conducteurs de tramways. Et un bâtiment technique. Donc on est ici dans l'atelier ? Tout à fait. Un atelier, on répare, on entretient. L'atelier central, c'est pour les grosses réparations. L'atelier de proximité, pour les réparations, les petites réparations. La zone carrosserie pour la peinture des tramways, la reprise de peinture des tramways et pour le profilage des roues. On appelle ça le tour en fosse. Ensuite, derrière nous, nous avons les petits ateliers. Alors, je suppose que les collaborateurs de la Semitane ont été consultés en ce qui concerne ces bâtiments-là et leur usage. Oui. Dès le début du projet, à Journa, un programmiste a rencontré l'ensemble des salariés de la Semitane, aussi bien à la maintenance, à l'exploitation, pour permettre d'identifier les besoins de cet outil. On a donc parlé du programmiste, mais je suppose qu'il y a d'autres entreprises qui ont travaillé ici. Oui, il y a la maîtrise d'oeuvre AIA, d'LW, GEST. Et pour le bâtiment, 22 entreprises, dont les plus importantes, NGE, GH, SMAC et bien d'autres. On sait que la qualité de vie au travail à la Semitane, c'est important. Maintenant, qu'est-ce que vous avez prévu ici pour le confort de tous ceux qui vont y travailler ? D'abord, la lumière. C'est vrai que c'est très lumineux parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec Géraldine, il pleut à l'extérieur. On travaille sans éclairage artificiel et on a une belle lumière ici. C'est grâce aux lanterneaux. Merci les lanterneaux. C'est grâce aux lanterneaux. 2000 mètres carrés de lanterneaux. Bon, et puis, qu'est-ce que vous avez pensé d'autre ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Salle de repos ? Salle de repos, évidemment, à l'étage, sur la zone en structure bois qui permet de loger les bureaux, les vestiaires et la salle de repos. À l'extérieur, des zones de pique-nique, des zones fumeurs, des locaux pour garer les vélos et les motos et des espaces végétaux qui ceinturent le CETEX. Je suppose que beaucoup des collaborateurs de la Semitane ont hâte de découvrir cet endroit. Tout à fait. Alors, puisqu'on parle de découverte, justement, je vous propose de partir à la découverte d'une personnalité. Ça se passe dans Mobilis Immobilé, qui est la devise du capitaine Nemo. Mobilis Immobilé, parler de mobilité avec une personnalité. Et aujourd'hui, c'est Olivier Legrand-Tech. Les deux, il faut évidemment beaucoup d'enthousiasme pour diriger une entreprise comme la Semitane, mais il y a aussi, il faut le reconnaître, du stress. Alors moi, c'est beaucoup bureau, très peu télétravail, mais pour des raisons liées à mon métier, qui est un métier de rencontre, de terrain. Donc, effectivement, assez peu de télétravail me concernant. Eh bien, les deux, on est dans un métier qui démarteau. Parfois, il faut être présent pour aller voir les équipes. Et puis, souvent aussi, des journées qui terminent tard, parce qu'il y a beaucoup de sujets. Et on est assez calme, assez tranquille le soir. Donc, ça permet de rentrer un peu plus en profondeur dans les dossiers. Notre métier est un projet d'équipe. Beaucoup de services à faire fonctionner ensemble, de directions, de compétences. Donc, c'est tout d'abord et avant tout un métier collectif. LinkedIn. Parce que je n'ai pas de Facebook, mais ce n'est pas forcément une superbe réponse. Je suis plus sur le futur. J'aime les projets, j'aime me projeter dans l'avenir, construire, en se projetant. Je suis les deux. Je n'en suis pas loin. Essayer de prendre les transports publics le plus possible pour ces déplacements. Pendant le trajet en transport en commun, je lis, je regarde mon smartphone, comme beaucoup de monde. Je regarde, j'observe ce qui se passe dans le véhicule, dans le bus ou le tramway. Voir si l'info au voyageur est bonne, voir si les gens ont l'air bien. Est-ce qu'ils fonctionnent, ce qu'ils dysfonctionnent ? Voilà, donc j'observe. Souvenir de trajet, c'est Miettein. Oui, j'en ai un. Il n'y a pas très longtemps, je revenais de Paris et j'ai rencontré une personne non-voyante en descendant du train. que j'ai accompagnée jusqu'à l'arrêt de bus de la C2, ce qui nous a permis de discuter et de mieux comprendre, pour moi, les difficultés qu'elle pouvait avoir en termes d'info voyageur, avec parfois des petits décalages qu'il y avait dans les annonces sonores sur les arrêts. Donc, ça m'a permis ensuite d'en parler avec l'équipe. Mais c'était complètement fortuit, cette rencontre, et on l'a bien sympathisé pour pouvoir échanger sur les problématiques de déplacement. Nous sommes arrivés au terminus de ce premier numéro de Transportez-vous TV, prochain départ dans quelques semaines. Nous parlerons du nouveau tramway et de son inauguration. Nous parlerons aussi du van 2024, le voyage à Nantes. Restez mobiles, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada